Sur YouTube, on assiste à une quête constante des abonnés et des vues. Et souvent, ça peut faire très mal à la tête de tout le temps être focalisé sur les vues et les abonnés. Mais heureusement, il existe des méthodes et des moyens pour être sûr d'avoir plus de vues et plus d'abonnés chaque fois qu'on publie une vidéo, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo étape par étape. Bonjour, je suis William Angora pour SEMrush. Et aujourd'hui, nous allons voir simplement des étapes et des stratégies pour avoir plus de vues. Et ces vues vont nous amener à avoir plus d'abonnés et bien sûr gagner en influence, gagner en impact, gagner en notoriété et bien évidemment gagner en revenus grâce à notre chaîne YouTube. Pour avoir plus de vues et plus d'abonnés, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de magie. Il y a simplement des méthodes, des stratégies, de l'observation, mais surtout du passage à l'action. Parce que c'est l'action qui va faire que vous aurez des résultats rapidement, que vous allez pouvoir analyser ces résultats, que vous allez pouvoir optimiser votre processus pour être sûr d'avoir plus de vues et plus d'abonnés dans le temps. La première étape, elle est toute simple. Et c'est ce que tout créateur de contenu, toute entreprise, toute personne qui a une chaîne YouTube devrait faire dès le départ, c'est connaître et comprendre son audience. Votre audience, vous servez votre audience avec le contenu que vous créez. Donc, il est super important de connaître son audience, de comprendre son audience, de comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses aspirations, quel est le problème que je résous pour mon audience. C'est de cette manière-là que vous pourrez avoir un contenu qui est pertinent. Et si le contenu est pertinent pour votre audience, bien évidemment, vous aurez des vues et vous aurez des abonnés. Connaître également sa thématique parce que votre thématique est spécifique à vous, spécifique à votre domaine d'activité, spécifique à votre écosystème. Et si vous ne connaissez pas votre thématique, vous aurez du mal à attirer la bonne audience. Et si vous n'avez pas la bonne audience, vous aurez du mal à avoir des vues. Et si vous n'avez pas de vues, il y a un grand risque que vous puissiez abandonner parce que vous allez vous dire « YouTube, ça ne fonctionne pas ». Alors que YouTube, ça fonctionne, mais il faut juste prendre le temps de comprendre son audience. Parce que comme on l'a vu dans la première vidéo, comprendre l'algorithme sur YouTube, l'algorithme, il va simplement suivre l'audience. Connaître son audience aussi, c'est également connaître son langage. Quels sont les termes qu'elle recherche dans le moteur de recherche sur YouTube ou sur Google, bien évidemment. Quelles sont les vidéos qu'elle regarde ? Quel est le vocabulaire qui est utilisé ? Connaître le langage de son audience, c'est également avoir la bonne stratégie pour faire vos titres, pour faire vos descriptions, pour mettre dans vos tags, pour vos miniatures. Lorsque vous connaissez le langage de votre audience, vous allez savoir que c'est beaucoup plus facile de l'atteindre. La deuxième étape, elle est toute simple, c'est simplement comprendre la plateforme YouTube. Alors là, comment est-ce que l'algorithme fonctionne ? Quelles sont les fonctionnalités qu'on a à notre disposition sur YouTube en tant que créateur de contenu ? Ces éléments-là sont super importants parce que beaucoup de personnes, ce qu'ils font lorsqu'ils se lancent sur YouTube, ils publient simplement des vidéos. Alors que lorsqu'on comprend l'audience et qu'on comprend la plateforme en elle-même qui est YouTube, on est sûr et certain de faire mieux que 99% des gens qui sont sur YouTube et qui ne font pas ces choses que vous allez faire à partir d'aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo. Comprendre la plateforme, déjà la première étape, c'est simplement comprendre comment est-ce que YouTube fonctionnait. Sans en avoir parlé dans la première vidéo, le lien est dans la description pour aller regarder cette vidéo après avoir regardé celle-ci. Comprendre YouTube, quelles sont les attentes de YouTube, quels sont les besoins de YouTube, quels sont les langages de l'amour de YouTube, qu'est-ce que je vais faire sur la plateforme qui va permettre que YouTube puisse me ramener plus de personnes. Parce que c'est le but en fait de l'algorithme, aller chercher les personnes qui correspondent à votre contenu et si les personnes sont satisfaites du contenu que vous produisez, YouTube va le montrer à plus de gens. Et si YouTube le montre à plus de gens, vous allez toucher plus de personnes et YouTube va aussi toucher plus d'argent. parce que les gens n'ont pas regardé que vos vidéos, ils vont regarder votre vidéo, ensuite une autre vidéo et parmi ces vidéos que les gens vont regarder, ils vont regarder des vidéos également qui sont monétisées et c'est là que YouTube a gagné de l'argent et divisé ce revenu-là entre YouTube et le créateur de contenu. Et pour connaître la plateforme, pour connaître YouTube, vous avez deux choix. Soit c'est de consommer du contenu de manière régulière sur ce sujet ou c'est de vous faire former et accompagner pour mieux maîtriser la plateforme. L'étape numéro 3, elle est tout simplement liée à l'étape numéro 1, c'est créer du contenu adapté à son audience. Donc, adapté à ce que votre audience recherche. On a vu ce que notre audience aime, on a vu quels sont ses besoins, on a vu quelles sont les problématiques qu'elle rencontre au quotidien pour, je ne sais pas, créer du contenu, gagner de l'argent, se remettre en forme, avoir des idées de voyage, économiser de l'argent. Bref, chaque audience a ses problématiques, chaque chaîne YouTube a des problématiques qu'elle résout, a des problèmes qu'elle résout. Donc, il est super important de créer du contenu qui est propre à cette thématique. Si on prend le cas de SEMrush, SEMrush est spécialisé dans le SEO, donc le référencement naturel. Si SEMrush se met à créer du contenu pour parler de coiffure, là, on aura un problème. Pas que la coiffure en elle-même est un mauvais contenu, mais c'est juste que SEMrush est spécialisé dans le référencement naturel, spécialisé dans tout ce qui concerne le marketing digital, le fait de transformer des bons marketeurs en marketeurs excellents. Par exemple, c'est le slogan de la chaîne. Mais si SEMrush se met à parler de coiffure, là, il y a un problème. Donc là, on n'est pas dans du contenu adapté à l'audience, on est dans du contenu sur YouTube, mais qui n'est pas adapté à notre audience, à celle qu'on vise, celle qu'on veut acquérir sur le long terme. Donc, on récapitule avant de continuer. Étape numéro 1, connaître et comprendre son audience. Étape numéro 2, connaître la plateforme qui est YouTube. Étape numéro 3, créer du contenu adapté à notre audience. Donc, bien évidemment, si on connaît la plateforme et l'audience, il n'y a pas de souci, on sait créer ce contenu-là. Et l'étape numéro 4, il ne s'agit pas simplement de publier sur YouTube, en fait. Il faut également faire la promotion de nos vidéos. La promotion de nos vidéos, elle peut se faire par différents moyens. Là, on est dans le marketing, donc généralement, ça va être avec une liste email, ça va être par exemple dans un groupe Telegram, ça va être par exemple sur nos profils LinkedIn, nos profils de réseaux sociaux. Ça va être également aussi le fait d'utiliser les collaborateurs dans l'entreprise pour faire la promotion de la vidéo. Parce qu'il faut savoir que dans les premières heures de vie de la vidéo, il y a ce qu'on appelle les signaux, les signaux. Donc, en anglais, ranking signals, donc les signaux de référencement. Quels sont-ils? C'est d'abord la vélocité de la vidéo, c'est-à-dire dans les premières heures, les 3 premières heures, les 24 premières heures, combien de gens ont regardé la vidéo? Est-ce qu'on arrive à emmagasiner beaucoup de vues dès les premières heures de vie de la vidéo? Ensuite, ça va être la durée moyenne de visionnage sur la vidéo. Ensuite, le taux de clic sur la miniature. Là, c'est très simple. Dès que quelqu'un voit la vidéo, est-ce qu'il clique sur la miniature ou pas? Dans votre liste email, plus vous avez de personnes qui vont pouvoir cliquer au début sur la vidéo, mieux c'est. YouTube recommande d'avoir entre 2 et 10 % de taux de clic. Alors, si vous avez au-delà, c'est très bien. Donc, ciblez entre 2 et 10 % de taux de clic. Et si vous pouvez faire mieux, tant mieux. Si vous êtes entre 2 et 10 %, c'est pas grave. À chaque fois, essayez d'améliorer au fur et à mesure le taux de clic. Parce que vraiment, à partir du moment où on dépasse les 10 % et qu'on a une bonne durée de visionnage sur nos vidéos, c'est sûr que la vidéo va avoir beaucoup plus de visibilité dans le temps. Et ça peut durer un an. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça peut même durer 10 ans. Par exemple, si vous tapez comment faire un nôtre de clavature YouTube, c'est une vidéo qui date d'il y a 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que cette vidéo est numéro 1. Donc, imaginez le potentiel pour vos vidéos, pour votre entreprise. La promotion peut se faire par le biais de groupe Facebook également. En tout cas, tous les moyens que vous avez à votre disposition pour partager cette vidéo, surtout dans les 24 premières heures, c'est super important de le faire. J'identifie vraiment 3 phases. Les 3 premières heures, on a les premiers retours, les premières données un peu complètes de notre vidéo. Les 24 premières heures, on a vraiment le bilan après 24 heures. Et après 7 jours, là, on a le bilan total sur notre chaîne. On a tous les chiffres, la durée moyenne de visionnage. On a toutes les données qui sont bien référencées et qui commencent avec la durée de vie de la vidéo sans aucun problème. Donc, pendant ce temps-là où votre vidéo sort, c'est super important de faire la promotion de votre vidéo auprès de votre public cible, auprès de vos collaborateurs également, qui vont également participer à partager cette vidéo au plus grand nombre. Donc, faites-le dans votre entreprise. C'est super important de pouvoir le faire. Avec les 5 étapes, vous êtes donc sûr d'engranger des vues et des abonnés sur votre chaîne YouTube sans aucun problème. Maintenant, si vous voulez savoir comment fonctionne la promotion de YouTube, comment fonctionne la plateforme, donc le point numéro 2 qu'on a cité dans cette vidéo, vous pouvez cliquer sur cette vidéo dans laquelle nous expliquons vraiment l'algorithme de YouTube, la plateforme et quels sont les objectifs de YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite.